Tant bien que mal, nous nous réchauffons autour d'un feu improvisé avec les débris des bancs de la station. Nous avons bien avancé. Si tout se passe bien, après-demain nous serons sans doute au complexe olympique. Je pense qu'il nous faudra une journée pour faire l'inspection, puis une autre pour remonter le prospect. D'après l'ermite, ça ne sert à rien de fouiller le reste de la ville. La majorité des bâtiments sont trop délabrés pour que quiconque puisse s'y installer. Et de toute façon, nous ne sommes pas assez nombreux. Partout autour de nous, il n'y a que de l'obscurité. Mais au moins, la température est supportable. Dehors, nous serions sans doute déjà morts de froid. Les hivers russes ne pardonnent pas. Certains l'ont appris à leurs dépens. Nous nous sommes installés dans une station désaffectée. Les rames de métro sont encore là, presque intactes. Comme si le signal allait retentir d'un instant à l'autre et qu'elles allaient redémarrer. Le peu de lumière que nous produisons éclairent des murs bardés d'avis écrits en allemand et en russe. Il y est question de dénonciation, de représailles et des partisans. Je me souviens de leur histoire. La fin du récit me revient brutalement en tête et me fait frissonner. Et dire que nous sommes si proches. J'autorise les hommes à ouvrir quelques bouteilles de vodka donnée par l'ermite. Ça fera du bien au moral et ça fera dormir les prisonniers comme il faut. Comme le premier quart de garde nocturne est souvent le plus tranquille, je décide de le laisser à Boris. Même si je sais qu'il m'obéit au doigt et à l'œil, je me méfie de lui. C'est un chien fou qui doit toujours être tenu, sinon il n'en fait qu'à sa tête. Et je ne veux pas qu'il blesse ou tue un prisonnier. Je profite que nous soyons réunis pour observer les hommes. Kostia, le moujik, est impassible. Il a descendu la vodka comme de l'eau et attend probablement qu'on l'autorise à dormir. Sergei, le géorgien, a l'air un peu saoul. Sa blessure est bénigne et je l'ai désinfecté. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Tadeusz, le polonais, m'inquiète un peu plus. J'ai lu son dossier avant de partir. Un ancien de la marine. Quelque chose me dérange chez lui. Une partie de sa personne sonne faux, sans que je puisse m'expliquer pourquoi. Le dernier prisonnier me tracasse encore plus. Il s'appelle Ladislav et c'est une ancienne figure du grand banditisme. Ses regards trahissent sa pensée. Les deux bavardent ensemble à voix basse. Il faut particulièrement les surveiller. Heureusement, la vodka fait dormir rapidement tout ce petit monde. Boris m'a réveillé pour prendre le quart. Le silence est glaçant. L'avantage c'est que si quelqu'un approche, je l'entendrai forcément. J'ai tellement hâte de sortir. Que venons-nous chercher ici ? Qui pourrait se cacher dans un endroit aussi sinistre et effrayant ? S'il y a bien quelqu'un, c'est-il seulement que nous sommes ici ? Ses doutes me font regarder autour de moi. Je me sens observé. Une fois mon tour achevé, je vais réveiller Vassily. J'en profite pour lui faire part de mes doutes. Nous parlons bas. Chaque bruit s'entend à plusieurs mètres à la ronde. Lui aussi a entendu Ladislav et Tadeus discuter. Lui aussi se méfie. Demain, je vais les séparer. On n'est jamais trop prudents. Boris m'a réveillé avec une délicatesse que je ne lui connaissais pas. Il faut se mettre en route. Je n'aime pas cet endroit. Les tunnels du métro sont sinistres. Plus vite nous en serons sortis, mieux ce sera. D'après mes estimations, nous avons bien avancé. Nous devrions même atteindre la station du centre-ville avant la nuit. Enfin la nuit. Ici, ça n'a pas vraiment de sens. Une fois que nous y serons, nous devrons bifurquer au sud pour prendre le tunnel de la ligne 2. Il nous mènera droit jusqu'au complexe olympique. Je n'ai vu cet endroit qu'en photo dans les journaux, mais tout a l'air démesuré. Je suis étonné que les nazis n'aient pas tout dynamité avant leur fuite. Peut-être n'avaient-ils plus d'explosifs ? J'appréhende cette inspection. À ce qu'on dit, dans le stade plus que partout ailleurs en ville, les atrocités des SS sont toujours visibles. Et de ce que nous avons déjà pu voir, je m'attends au pire. Nous avons atteint le centre-ville. La station est plus labyrinthique que les tunnels. Mais nous ne nous sommes pas égarés, c'est le plus important. Nous allons dormir ici. On ne peut pas passer d'appel radio, aucun signal n'atteint cette profondeur. Je ne vais pas pouvoir faire mon rapport. Je le ferai demain. Si nous sommes sortis, bien sûr. Nous prenons le tunnel sud. Il n'y a qu'à aller tout droit pour rejoindre le complexe. Nous avançons. De temps à autre, les lampes éclairent un cadavre. Je sens mon cœur s'accélérer. L'écho est différent ici. J'ai un horrible doute. Les gros cercles lumineux de nos torches éclairent ce que je redoutais. Il y a eu un éboulement. Le tunnel est bouché. « Voilà où ça nous mène ! » Ladislave vient de hurler de rage. Ni une ni deux, Boris le met en joue. Je dois désamorcer la situation. « Boris, c'est inutile. S'il y a quelqu'un dans cette foutue ville, tu l'avertiras à coup sûr de notre présence en tirant. » Boris hésite un instant, mais baisse son fusil. Ladislave reprend ses vociférations. « Bah quoi ? Pourquoi pas me flinguer ? De toute façon, on est perdus ici. On va tous y passer. Et si ce n'est pas le froid qui nous tue, ce sera… » Il n'achève pas sa phrase, comme s'il en avait trop dit. « Il faut le faire parler. Vas-y, précise donc ta pensée. » Il me regarde d'un air mauvais. « Je t'en prie, camarade. Tu es peut-être résigné, mais certains ici ont prévu de partir de cet endroit vivant et libre. » Je jette un regard vers les autres prisonniers. Ils ont l'air de mon avis, surtout le Moujik. Il serre ses énormes poings et regarde Ladislave avec un regard bestial. « Dis-lui ! » Tadéus, le Polonais, vient d'intervenir. Ladislave marmonne un juron et se décide. « Il y a quelque chose ici, ou quelqu'un, je ne sais pas. Sois plus précis. Quand on est arrivé en ville, avant de descendre dans la station, j'ai vu quelque chose à une fenêtre. Ça a bougé. Ce n'était pas un reflet, la vitre était brisée. » Le silence qui s'ensuit est pesant. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit ? Je te rappelle que c'est notre mission de vérifier s'il y a quelqu'un en ville. On aurait pu inspecter le bâtiment. Tu as peut-être simplement vu un animal. Vu l'état de la ville, je ne serais pas étonné qu'ils aient commencé à la repeupler. » Il me regarde n'attend pas d'être acculé pour nous faire part de tes observations. N'oublie pas que je peux t'exécuter simplement si tu ne clignes pas des yeux quand je te l'ordonne. À défaut de clignement, ils baissent les yeux. Nous rebroussons chemin. Retour à la station du centre-ville, où nous nous établissons pour la nuit. Je réfléchis à un plan. Il faut sortir, mais la station est immense. Je profiterai de mon quart de nuit pour trouver une solution. Dehors, avec la radio, nous pourrons peut-être rejoindre l'ermite. Je m'endors tant bien que mal, mais... Vassily me réveille brusquement. Que se passe-t-il ? On a un problème. Quoi ? Un prisonnier s'est enfui, avec une partie des vivres. Je n'ai pas besoin de demander de qui il s'agit. Ladislav. Sous-titrage Société Radio-Canada